Lourie Alcantara qui s'apprête à entrer dans l'Octogone et n'a qu'un seul désir ce soir. Repartir avec le titre Poivet Tam. Si vous aimez les soumissions et les clés de bras et de jambes extrêmes, alors surveillez ce combattant de près. Sa spécialité étant de malmener les articulations de ses adversaires, il est rare que ces derniers ressortent indemnes d'un combat contre lui. Quiconque bien défendre son titre de façon spectaculaire ce soir. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada La présentation de ce combat de championnat Benthamweight. Sacrée différence d'âge ici, plus de 15 ans d'écart. Et ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et voilà, Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge, Yves Loving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live, from the T-Mobile Arena in Las Vegas, It's time for the undisputed UFC Benthamweight Championship of the World. Introduce me first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record out. 45 wins, 18 losses, and one no contest. He stands 5.9 inches tall, winger at 135 pounds. Fighting! At Aswara Para-Brazil, presenting the challenger, Yuri Marajal Akankara! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record out. One to seven wins, no losses. He stands 5.9 inches tall, winger at 135 pounds. Fighting out of Paris, France. Presenting... Leading! Defending! Undisputed! UFC! Benthamweight Champion of the World! Invincible! UFC belt on the line, guys. Attack yourself at all time, or bring Michael Hedda at all time. If you want to touch now, do it now, go back to your corner. Marque de respect avant de retourner respectivement dans leur coin. Are you ready? You ready? Point! Parti pour le combat pour le titre d'Etois Bentham. Après une belle victoire par Kao lors de sa précédente défense de titre, on peut s'attendre à un festival ce soir. Il touche avec ce high kick. Oh! Spinning back fist! Quelle puissance dans son coup de pied! Et il lui met en pleine tête. Et ça passe à côté. Et un coup de poing par Invincible. Il contourne cette frappe. Il l'emmène au sol sans difficulté. Et un crochet à la tête qui n'a aucun mal à trouver sa cible. Super bupercute à la tête par Alcantara. Le kick qui manque de sonner son adversaire. La violence du low kick! Il a voulu contrer mais il s'est raté. Et il multiplie les coups de pied. Trop coup de pied à la tête! Il est sonné! Très bien esquivé. Il l'emmène au sol. Il l'a touché. Les adversaires se rendent coup pour coup. Super cut à la tête par Alcantara. Et il lui colle son pied en pleine tête. Le gauche passe à côté. Il le touche avec cette frappe. Quel puissant coup de pied! C'est un coup de pied! Wow! Super take down! Changement de stance. Clinch! Take down est parfaitement placé. Lurie Alcantara se retrouve sur le dos. Mais il peut être très dangereux depuis le dessous avec ses soumissions. Oui, ses adversaires ont intérêt à rester sur leur garde quand il est dans cette position. Belle frappe défensive par Alcantara. Les coudes en ground and pound. Il s'est redressé, ça va faire balle. Frappe au corps en ground and pound. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Puissante frappe à la tête. Les images fortes de ce round. Superbe frappe qui fait bouche. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. Un beau round. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Il cherche à placer un coup de pied à la tête. Il lui met un crochet en pleine tête. Un low kick qui frappe l'intérieur de la jambe par Ylvin Siebel. Un low coup de pied qui ne trouve pas sa cible. Le diable qui passe. Allez, coup de pied. Superbe coup de pied. Le genou qui touche. Oh là là. Encore une. Il est sonné. Ce kick va laisser une marque. Un gros direct. Superbe enchaînement. Quel combat. Ce coup fait bassiner l'adversaire. Il tombe de saisir la tête de son adversaire. Il a réussi un superbe take down. On repasse en side control. Le full mount est atteint. La frappe trouve sa cible. Ce coup va laisser une marque. On sent son aisance au sol. Joli coup de poing de Ylvin Siebel. En full guard. Et le coup de poing porte. Lourie Alcantara semble avoir du mal à s'en remettre. Quand on se fait sonner comme ça, il est parfois impossible de récupérer dans les minutes qui viennent. L'issue du combat est peut-être déjà décidée. Belle frappe défensive par Alcantara. Beaucoup de son perdu avec cette blessure. Puissant coup de poing au visage. On a juste sa position. Un coup violent et vicieux par Ylvin Siebel. Il touche sa cible avec ce coup de poing du droit. Invin Siebel rate de la droite. Gros uppercut. Il s'est écarté au dernier moment. Bonne droite. D'Alcantara. Énorme kick à la tête. Il est au sol. Il est au sol. Encore une en pleine tête. Il ne reste plus que 10 secondes. Fin du deuxième moment. Il s'envoie les autres au sol. Et c'est parti. Voyons quelques moments clés de ce round. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Brittany Palmer nous annonce le début du troisième round. Allez, troisième. Il marque des points. Voilà ce coup de cartes et d'actes. Zetrabson, le tercer. Il est venu de l'envolier à terre avec ce coup. Wow, c'est terminé. Quand le ground and pound a commencé, on a vu tout de suite que l'issue recherchée était bel et bien le KO. Voyons donc le replay du combat. On regarde ça avec un autre angle. Et voilà comment notre champion des poids Bentham va rentrer chez lui ce soir avec le titre autour de la taille. Une victoire par KO mémorable qu'on voudrait pouvoir revoir au ralenti afin d'admirer l'exécution parfaite. Et c'est une nouvelle victoire pour notre champion qui ne semblait pas décidée ce soir à laisser partir sa ceinture chez quelqu'un d'autre. Il conserve donc son titre à l'issue d'un combat dont les fans vont très certainement parler longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-titrage Société Radio-Canada a welcomed habit for UFC fans. See the name of this fighter on the card and excitement will always follow. If you need proof, it's right there on the record of this bantamweight as he's won several Performance of the Night bonuses since he made his octagon debut. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute and I'll see you at the fights. We'll be right back. Hey, running out of real estate, dead weight, wasteland, slimy like, slimy like what's stepping out of 4chan. I'ma change the format, these offers are Betamax, fighting over table scraps. All you see is tail lights, all I make is roadkill. My flow goes right overhead, but coming for the group still. All your fire data flanks, all you do is say your things, obey your rank. You still got money in the major banks, it all comes up to where you put your bucks. Rookie stuff from where the cookies cut. Welcome to the neighborhood. Listen to your big brother deeming what's acceptable. You gon' meet the cleavers, you gon' end up like some vegetables. Hey, screamin', this time gon' be different. Hey, screamin', this time gon' be different. Nah, no, same shit. New years to new years, from no tears to all fears to all steps, all no moves, all fall, all breath straight held. But somehow this time gon' be different. Nothing gon' change around you if you don't know what change about you. If you think escaping from you, could reasonably ease up your psyche, try it. I'd probably deny it if I was you too. That crazy way is a daily display, so artists of Knox is signing the corners. We're still stuck. Don't stand so hard. Don't stand so hard. We only đi try to buy a new thing. Bye! Merci.